bonjour salut j'espère que tu vas bien avant de commencer la vidéo de la vidéo enfin la vidéo d'aujourd'hui je voulais te rappeler que j'ai mis un formulaire en bas de la vidéo que je t'invite vraiment rempli histoire de me permettre d'améliorer mon contenu histoire de me permettre de te proposer des contenus qui sont en phase avec tes besoins c'est à dire qu'actuellement je suis en train de remettre enfin de mettre un ordre dans mes thématiques donc je voudrais vraiment que tu répondes à ce formulaire ça te fera quelques minutes mais vraiment ça va m'aider à pouvoir aborder des thématiques qui sont en accord avec tes fidèles des thématiques qui s'intéressent et donc dans la vidéo d'aujourd'hui et de celle cette semaine nous continuons sur la grande thématique du trading de la bourse du trading de façon générale et je vais répondre à une question aujourd'hui c'est quel capital il faut pour débuter en trading alors il faut savoir que j'ai la thématique de la thématique du capital en deux il ya le capital qu'il faut pour démarrer en trading et il ya le capital qu'il faut pour vivre du trading je vais te parler aujourd'hui du capital qu'il faut pour démarrer en trading parce que je l'ai jeté à parler du capital qu'il faut pour vivre du trading pour vivre du trading il te faut au minimum 1500 2000 euros mais pour démarrer en trading il te faut beaucoup moins que ça mais ce n'est pas ce capital que tu vas prendre pour pouvoir vivre du trading alors la question de savoir est ce qu'il faut 100 200 500 1000 euros pour commencer le trading je vais vous donner mon avis dans cette vidéo et la réalité c'est que tu n'as pas besoin d'argent pour démarrer le trading tu n'as pas besoin d'argent pour débuter le trading parce que pour débuter le trading tu as quelque chose qu'on appelle les comptes démo les comptes d'émotion les comptes de démonstration et les comptes de démonstration sont la faute de peut-être d'avoir la main d'avoir de l'expérience de savoir comment les choses se font et de tester différentes stratégies différents set up différentes méthodologies de trading jusqu'à pouvoir avoir ta stratégie ta méthodologie qui qui te va et donc lorsque tu as créé les comptes démo le le compte démo tu t'entraînes dans le contrôle pendant le temps qu'il te faut juste à ce que tu aies la main pour que tu puisses commencer par expliquer pourquoi tu perds pourquoi tu gagnes après ça maintenant lorsque tu es prêt à investir il faut investir l'argent que tu es prêt à perdre il faut investir l'argent que tu es prêt à perdre il n'essaie jamais et ça je vais jamais cesser de le dire n'essaie jamais d'emprunter de l'argent n'essaie jamais d'hypothéquer ta maison pour pouvoir investir dans dans le trading n'essaie pas de prendre l'argent qui te servira à vivre l'argent l'argent qui te faut pour faire fin du mois ton loyer enfin tout ce que tu veux ne mets pas ça ne mets pas ton salaire si tu es au rsa si tu es au smic ne mets pas ton salaire pour pouvoir dans le trading pour pouvoir trader alors en matière d'investissement de capital pour débuter il ya plusieurs écoles il ya plusieurs réponses il ya plusieurs avis des fois convergent comme des divergentes mais je veux te dire que tu peux commencer le trading avec un premier grand minimum de 500 euros il te faut vraiment vraiment minima c'est cette étudiant de 300 ce n'est ce n'est pas faux mais à bon avis il te faut 500 euros pour démarrer le crédit mais les 500 euros là ça ne permettra pas d'être rentable et a dit comme ça ne permettra pas de vivre du trading non pour être rentable en trading il te faut 1500 à 2000 euros le plan c'est que plus tes objectifs sont grands plus il te faudra un capital conséquent imagine par exemple que tu sois à paris tu vis à paris ou par exemple le loyer le moins coûteux coûte autour de 500 600 700 voire des fois 800 euros le mois tu n'auras pas besoin d'autant d'argent que tu que voilà que papa par rapport à quelqu'un qui vit dans un pays africain où le loyer tourne autour de voilà c'est pas trop un 30 40 50 euros non tu comprends un peu donc ça dépend aussi de ton niveau de vie et la qualité de vie que tu comptes me mener et grâce au trading plus ton capital et conséquence soit même sur le c'est plus ton capital est consistant il faut prendre en compte aussi ce paramètre c'est que plus son capital est consistant plus les frais de cotage n'auront pas d'impact sur toi parce que le problème c'est que quand tu démarres le trading tu dois t'inscrire chez un courtier tu dois ouvrir ton compte réel chez un courtier le plan c'est que quand tu ouvres ton compte réel chez un courtier ce courtier prend des commissions sur chaque opération que tu fais on appelle ça des spreads le spread c'est les frais de cotage c'est la commission que le côté prend sur chaque opération que tu fais donc à partir de là si par exemple tu as un compte de je sais pas trop qu'un compte de 100 euros ok et le côté à chaque position tu vas par exemple sur des pères comment a eu dnz d'accord si tu es par exemple sur le dollar australien d'accord l'if telling achète pas trop tu es sur le dollar australien je vais revenir dessus dans une autre vidéo tu par par exemple sur cette devise ou cette paire de devise là les spread sont jouant jusqu'à trois pips trois points ça suppose quoi ça suppose que si par exemple tu payes allez tu payes deux ou trois dollars d'accord tu payes deux ou trois dollars par opération et si tu en fait 10 tu es à 30 dollars de payer à ton courtier et donc lorsque tu as un capital faible tu ressens plus l'impact des frais de cotage mais lorsque tu es un capital beaucoup plus élevé tu ressens moins l'impact des frais de cotage alors on va prendre un cas pratique passons partons sur une base sur laquelle tu cherches à avoir un revenu mensuel de 3000 euros c'est à dire 3000 euros j'estime que c'est un revenu acceptable vraiment pour quelqu'un qui veut vivre une vie descente c'est un revenu acceptable pour pouvoir vivre une vie descente donc tu as par exemple toi tu veux vivre je veux avoir un revenu de 3000 euros grâce au trading chaque mois et on passe une performance de 6% je vous ai dit c'est 6,7% généralement le mois des fois 10% tu passes un revenu de 6% ça veut dire qu'il te faut 50 000 euros comme capital pour pouvoir démarrer alors tu vas me dire je vais te laisser le trading non je dis tu vas te laisser le trading mais je dis si tu veux vivre une vie ça c'est pour 3000 euros peut-être que toi 1000 euros ça te suffit peut-être que toi 500 euros ça te suffit à toi de voir ce qui te suffit et de faire ce parti de partir sur une option de 6% ma grand maximum 10% le mois et maintenant tu vois ce dont tu as besoin d'accord alors ceux qui vous font croire ils gagnent des sommes astronomiques avec 100 euros en étant record c'est faux généralement c'est faux ou soit ils vous vendent durée soit c'est faux soit ils sont en compte réel ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent ou soit ils font des options binaires et option binaires égale à énormément de riz je ne vous conseille pas les options binaires maintenant parce que je reviendrai dessus dans une vidéo pourquoi je ne traite pas les options binaires pourquoi je ne conseille pas les options binaires comme priorité à un trader qui est qui est débutant et donc ceux qui vous font croire qui peuvent gagner quelqu'un m'a dit dans le week-end qui peut chier qui connaît quelqu'un qui gagne 10 000 euros voilà par mois avec 100 euros mais c'est faux c'est faux ça ne marche pas c'est de la bouchette c'est de la bouchette et il y a beaucoup de vendeurs d'illusions dans notre métier il y a beaucoup d'anarches beaucoup d'escroqueries dans notre métier donc je vous invite vraiment à faire attention à ne pas tomber dans ces pièges là sinon vous n'aurez que vos yeux pour vous voilà pour pleurer quoi voilà moi je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain et surtout n'oubliez pas de remplir les formulaires en bas de la vidéo ça me ferait énormément plaisir moi je vous donne rendez-vous à la vidéo de demain ciao Sous-titrage ST' 501